Comme dans un rêve, Rémi entend papa crier. Ces élèves sont en train d'enregistrer des livres sonores pour les aveugles et les malvoyants. Et oui, c'est aussi ça le salon du livre de Montaigu. Des ateliers, de la maternelle jusqu'au lycée, en marge des allées très fréquentées du salon. Ces élèves de 5e, par exemple, s'essayent au journalisme. 3 paragraphes, enfin un paragraphe pour chaque. On est allé chercher les libraires, on leur a posé des questions et avec toutes les réponses qu'ils nous ont données, on va essayer de faire un texte, un bon texte qui pourra être mis dans le journal. Je l'ai vu, je l'ai vu, je vous dis que je l'ai vu ! Autre atelier, autre ambiance. Ici, les lycéens s'improvise conteur. Alors, ils profitent des conseils d'une comédienne avant l'arrivée de leur public, des élèves de maternelle. Des petits bouts pour qui, bien souvent, les livres ont déjà une grande importance. Oui, je crois que vraiment, entendre des histoires peut donner en tout cas le goût des histoires, sous quelque forme que ce soit, et permettre de se construire des rêves, et ça c'est super important. Pendant ce temps, ils sont des centaines à faire trembler les allées du salon, en quête de réponses au grand jeu du rallye des livres. On doit aller dans les stands pour résoudre des énigmes, mais voilà. Un bon prétexte pour discuter avec les auteurs, poser des questions aux éditeurs, bref, s'intéresser aux livres sous toutes ses formes. Ce vendredi, près de 3800 scolaires auront pu profiter du salon du livre de Montaigu.